Musique Bienvenue à l'exposition Flaubert, corps et âme du musée Flaubert et d'histoire de la médecine à Rouen qui sera présentée du 28 octobre 2022 au 21 mai 2023. Dans l'exposition sont présentés aussi bien des tableaux, des lithographies, des objets, des sculptures, des animaux taxidermisés qui nous ont été prêtés par le muséum d'histoire naturelle de Rouen. L'œuvre phare qui figure en affiche de l'exposition est cette leçon d'anatomie du docteur Velpo par Feyenne Perrin, une toile assez majestueuse, monumentale, influencée par un tableau de Rembrandt, la leçon d'anatomie du docteur Tulpe. Cette scène est d'autant plus frappante qu'elle permet d'insister sur l'évolution de la science au 19ème, la meilleure connaissance de l'anatomie et toutes ces nouvelles connaissances qui se mettent en place et qui auront bien sûr une très grande importance pour le père de Flaubert qui était chirurgien en chef de l'Hôtel Dieu. Et on sait également comment la médecine et la profession médicale jouent un rôle extrêmement important dans la vie et aussi dans l'œuvre de Flaubert. Il faut se souvenir que Charles Bovary, personnage principal de son premier roman, est un officiant de santé. Et dans le roman, on trouve des épisodes assez célèbres comme la fameuse opération du pied-beau. Dans Madame Bovary, même s'il est simple officier de santé, Charles Bovary se risque à une opération très délicate à son époque que seuls des chirurgiens expérimentés comme le père de Gustave Flaubert étaient capables de réaliser. C'est l'opération du pied-beau. Il rate lamentablement cette opération, donc il utilise divers instruments. Il s'agit vraiment de la médecine de la première moitié du XIXe siècle, avant la découverte des microbes, l'anesthésie. La sepsie, l'antisepsie, ce n'était pas toujours une médecine quand même très efficace. On le voit vraiment aussi dans ce roman. Dans ce roman, Flaubert explore de manière très profonde et très vivante le désir féminin dans toute son ampleur, dans son caractère aussi très transgressif, en narrant les aventures sentimentales d'une femme mariée. Emma Bovary, qui elle-même n'est pas très heureuse dans son couple, rêve d'un ailleurs. Elle rêve d'amour illimité. Ce qui est intéressant, c'est de voir combien le thème d'Emma Bovary va inspirer tout un tas d'artistes. Ils vont s'intéresser dès les années 1880 à l'œuvre de Flaubert et l'illustrer à travers différents exemples d'illustrations de Madame Bovary. Gustave Flaubert était très grand pour son époque. Il mesurait dans les 1,83 m, 84 m, mais il était de santé fragile et deux grandes maladies très répandues au XIXe siècle. Ils l'ont suivi, si on peut dire, tout au long de sa vie. La première grande maladie, c'est l'épilepsie. Dans les années 1850-1860, on essayait de soigner l'épilepsie avec la saignée, notamment. C'est la médecine du temps du père de Flaubert qui est une médecine, notamment la saignée, les lavements. C'est l'évacuation des mauvaises humeurs qui remontent à l'Antiquité et à Hippocrate. La deuxième grande maladie, c'est la syphilis, qui est une infection sexuellement transmissible. On me purge, on me saigne, on me met des sangsus. La bonne chair m'est interdite, le vin m'est défendu. Je suis un homme mort. Quelle existence voluptueuse. Or que je m'emmerde. Gustave Flaubert, lors d'un voyage en Italie en 1845, à Gênes plus précisément, tombe sous le charme d'une toile alors attribuée à Bruegel, la tentation de Saint Antoine. Il est tellement frappé par l'interprétation du peintre flamand, de la vie de ce saint du IIIe et IVe siècle après Jésus-Christ et qui a subi dans le désert des visions d'inspiration diabolique afin de pouvoir attester réellement de sa foi. Eh bien, tous ces monstres imaginés par Bruegel restent dans l'esprit de Flaubert. Et Flaubert, à plusieurs reprises, va essayer de rédiger sa propre tentation de Saint Antoine. Et ce qui est passionnant avec la tentation de Saint Antoine, c'est que le texte de Flaubert va inspirer un très grand artiste, le peintre Odilon Redon. Lorsqu'il découvre le texte de Flaubert, la tentation de Saint Antoine, c'est un choc pour Odilon Redon, à tel point qu'il se lance dans plusieurs séries, des séries de lithographie qui sont vraiment inspirées par le texte de Flaubert et où on voit à quel point à la fois les monstres hybrides les diables, les tentations aussi avec la présence de l'érotisme, la réunion d'Héros et de Thanatos dans cette lithographie, vont vraiment donner naissance à des images d'une très grande puissance, d'une très grande force. Le désir, l'érotisme plus généralement sont très présents dans l'œuvre de Flaubert et cette animalité de l'être humain qui se manifeste à travers des pulsions s'illustre également dans notre exposition à travers la présence, cette fois-ci très concrète, de l'animal en lui-même. Alors on sait que Flaubert, à la fois dans sa correspondance et dans ses romans, aime jouer et aime évoquer les animaux. Il aime à certains moments se comparer à un ours, c'est son côté un peu sauvage. Il se compare aussi parfois à un lièvre, à un phoque. Et puis on a aussi ses perroquets. Ses perroquets s'appellent loulous. J'ai même envie d'acheter un bel ours en peinture, de le faire encadrer et suspendre dans ma chambre, après avoir écrit au-dessus « Portrait de Gustave Flaubert » pour indiquer mes dispositions morales et mon humeur sociale. Nous sommes ici dans le logement de fonction du chirurgien-chef de l'Hôtel Dieu de Rouen. Donc le premier habitant de cette maison en 1758. Et un grand chirurgien très connu à son époque, c'est Claude-Nicolas Lecas, qui avait ici même un cabinet de curiosité, une très grande bibliothèque. Et pour l'exposition « Flaubert, corps et âme », nous avons remis en mode Flaubert ce cabinet de curiosité en référence à la visite du muséum par Bouvard et Pécuché. Alors dans « Bouvard et Pécuché », qui est une œuvre posthume inachevée de Flaubert, les deux personnages essaient beaucoup d'expérience et s'intéressent à plein de sciences ou même des pseudo-sciences. Ici, à l'époque de la famille Flaubert, nous sommes dans la salle à manger. Et Flaubert en a beaucoup de souvenirs. Il se rappelle qu'une simple cloison séparait la salle à manger d'une salle de malades de l'Hôtel Dieu de Rouen, qui était juste derrière. Ça l'a beaucoup marqué, évidemment. Il vit 25 ans dans cette maison. C'est des choses très impressionnantes, mais encore une fois, destinées à l'enseignement des médecins à une époque où l'imagerie médicale n'existait pas. Cette petite pièce attenante à la salle à manger était l'office. Et on y trouvait à la fois des instruments d'amputation et de la vaisselle. Ici, nous avons un ensemble de modèles anatomiques au zoo. Alors là aussi, l'écho est très fort à l'œuvre de Flaubert, avec Bouvard et Pécuché, car les deux personnages s'intéressent à l'anatomie et louent un modèle au zoo comme celui-ci. Le mannequin apparu. Il était couleur brique, sans chevelure, sans peau, avec d'innombrables filets rouges et blancs le bariolant. Cela ne ressemblait point à un cadavre, mais à une espèce de joujou fort vilain, très propre et qui sentait le vernis. Parmi les écrits de Genèse de Gustave Flaubert qui ont été écrits en ces murs, la métropole Rouen-Normandie, précisément, vient d'acquérir Novembre, un manuscrit que Flaubert rédige entre 19 et 21 ans et qui est un texte extrêmement riche, extrêmement dense. Ce manuscrit constitue une pièce précieuse qui a rejoint les collections du pôle littéraire de la Réunion des musées métropolitains. L'exposition Flaubert-Corseam a montré comment Flaubert, malgré un corps souffrant, malgré cette atmosphère très particulière dans laquelle il a grandi, a su donner vie et forme à un corps littéraire résolument vivant, car le corps, dans l'œuvre de Flaubert, n'est pas seulement un corps souffrant, un corps qu'il faut opérer ou réparer, c'est aussi un corps désirant, un corps synonyme d'érotisme, de désir, de pulsion. Le corps, dans sa correspondance, comme dans ses romans, est aussi un corps animal. C'est aussi, on l'a vu, un corps fantastique avec la tentation de Saint-Antoine qui inspire des visions, des cauchemars, mais aussi des rêves. Cette exposition souligne la très grande créativité de Gustave Flaubert, qui en fait un auteur universellement connu et reconnu. Et pour mieux accompagner cette universalité, il faut rappeler que le musée Flaubert et d'histoire de la médecine est gratuit, comme c'est le cas d'ailleurs des 11 musées de la réunion des musées métropolitains Rouen-Normandie. 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 Rouen-Normandie.